... Boulogne-sur-mer, Pas-de-Calais. Sa vieille cité, sa cathédrale inspirée des basiliques romaines, son port de pêche, le plus important en France. Mais les pêcheurs ici et tous les gens du coin vivent au coeur d'un climat océanique marqué. Beaucoup de vent, l'équivalent de 70 jours de soleil par an. Malgré tout, 500 pêcheurs travaillent ici toute l'année. Et le plat typique de Boulogne, c'est la Guénée, un ragoût de la mer que tous les boulonnais connaissent bien, facile, bon marché. Jocelyne et sa fille Dominique vont nous la préparer. Boulogne-sur-mer, Tangry et Vendouest dominants, certains bateaux sont restés au port. Malgré tout, les poissons de saison sont bien là. L'hiver, les eaux froides et les courants de la Manche sont propices aux poissons comme la raie, le rouget et le cabillaud. Voici Jocelyne et Dominique. nos boulonnaises vont nous préparer un ragoût de la mer. Bonjour, mesdames. Je voudrais faire une guénée, s'il vous plaît. Oui. Donc j'aimerais avoir au moins 4 poissons. Je vais prendre 2 tranches de... 2 tranches de con. Ok, on y va. Hop ! Depuis un mois ou 2, il y a du con qui revient sur l'étale. Et pour la guénée, c'est vraiment très, très bien. Oui. Elle prend aussi une roussette de saison. C'est une petite comme ça, c'est bien. Voilà. Un beau rouget de saison, appelé ici le tombe. Celui-ci, ça va, mesdames ? Oui, très bien. Impeccable. Bon, ben, je vais reprendre du gabillot. Je vais faire la guénée. Ah, mon idée, comme maman, elle me le faisait. Puis bon, ben, on fait ça, à la bonne flanquette. Et puis quand c'est cuit, on mange avec la cuillère ou... Peut-être avec la fourchette, mais c'est rare. J'en ai jamais mangé. Peut-être que madame va m'en ramener. Bon, oui. Une petite gamelle, comme on dit à Boulogne. Voilà, une bonne gamelle. Puis c'est vrai que nous, les Boulonnais, on n'a pas peur de nettoyer un poisson. Non, pas du tout. On n'a pas peur d'enlever une tête. Non, 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 non. On ne demande pas un filet tout près. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on cuisine beaucoup de poissons. Moi-même, je cuisine du poisson une fois... Une à deux fois par semaine, quoi. Ah, oui, oui, oui. C'est... Et quand on n'en mange pas, on a un manque, hein. Donc... Ah, voilà. Ben, je vous donne votre sac, madame. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Et une bonne cuisine. Ah, oui ? Bon, ben, je vous ferai goûter, hein. Et n'oubliez pas ma gamelle. Non, non, de la pâte, en faute. Depuis des siècles, les Boulonnais vivent de la pêche. L'eau de mer coule dans leurs veines. Et ces générations de pêcheurs, lorsqu'ils rentraient chez eux, mangeaient encore du poisson, grâce à un sac profond prévu pour le pactage, mais qu'ils remplissaient au retour. La recette de la guenée est née comme ça. La guenée, c'est un plat, mais c'est aussi le gain du marin qui allait à la pêche. Quand il touchait son salaire, on lui remettait une portion de poisson qui était notée sur sa fiche de paye. Selon la pêche qu'on avait, eh bien, on faisait avec le poisson qu'on avait. C'est parti pour la recette. Nos cuisinières attaquent par les légumes, oignons, poireaux, les premiers à plonger dans du beurre. Voilà. Maintenant, j'attends les oignons. Ils arrivent, pas de problème. J'ai coupé de main, ça serait pas de refus. Ma mère, c'est madame plus, parce qu'au lieu d'un oignon, c'est 3 oignons. Au lieu d'un poireau, c'est 10 poireaux. Non, pas 10 poireaux, mais bon, j'aime bien des quantités astronomiques. Et les recettes de poisson chez Jocelyne, c'est une histoire de famille. Toutes nos familles faisaient partie de la pêche. Mon arrière-grand-père, il est allé à la mer à l'âge de 7 ans. Ma grand-mère travaillait sur le porc aussi. Ma mère travaillait à la salaison. Moi-même, j'ai travaillé à la salaison. Donc, le plus qu'on pouvait manger de poisson, on mangeait et on en mange encore. Et même, c'était rare que vous mangiez de la viande. Ah oui, 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 oui. Retour au fourneau, Jocelyne plonge les oignons. Je vais faire revenir un petit peu mon poireau, mes oignons, mais très légèrement, en attendant mes pommes de terre. Justement, corvée de patates. Connaissant ma mère, il n'y a pas si de patates. Ça me choque, je suis choquée. Non, non, c'est bon, ça va aller. C'est pas habituel. Si, 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 c'est bon. Elle les lave, plonge tout ça dans la cocotte et elle y rajoute un petit fumet. Ça, c'est un fumet de poisson que j'ai préparé avec des arêtes de poisson, avec des petits légumes fort, fort, fort hachés qu'on fait cuire avec du thym, du laurier, carottes, du nadier, du céleri, voilà. Enfin, un verre de vin blanc et du poivre. C'est rigolo, hein ? Je laisse mijoter un petit peu. Une minute. Les légumes sont cuits, le poisson va les rejoindre. Elle rajoute du beurre, de l'eau et du sel. Bon, ça y est, ça boule. Je referme. J'éteins le feu et j'attends 5 minutes. Et voici donc la fameuse guenée. Il n'y a plus qu'à servir. Oh, ben, c'est bon. Ça sent bon, tu vois ? Voilà, voilà, voilà. Bon appétit. Merci. Alors, pour préparer ce ragoût de la mer pour 6, il vous faut quelques morceaux de poisson blanc de saison, cabillaud, congre, rouget et roussette, par exemple. Deux oignons, un kilo de pommes de terre, trois poireaux, un verre de vin blanc, du beurre, une carotte, du céleri, sel, poivre, thym et laurier. Sous-titrage Société Radio-Canada